Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque vendredi pour votre Vienne Actu. Avec les derniers chiffres de l'hôpital de Vienne, la tendance se confirme au niveau local. On parlera emploi également avec le Pôle emploi de Vienne et un événement qui se prépare à partir du 22 novembre. Et puis un petit peu d'histoire à la fin de cette édition avec une exposition consacrée à la Légion d'honneur à Vienne. Concernant votre week-end, votre météo sera à l'image de cette semaine qui vient de passer, fraîche mais assez ensoleillée. Le mercure sera très bas le matin avec de possibles gelées. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il devrait augmenter dans la journée. Vous pourrez profiter d'un beau dimanche d'automne. Une fois n'est pas coutume, on commence par un point travaux. Deux chantiers ont commencé cette semaine, chemin de la Balme à Reventin et chemin du Gravier Rouge à Vienne. La circulation est compliquée en journée dans ces secteurs. Et puis notez cette nouvelle phase de travaux dans la Vallée de Gère. À partir de lundi, la rue Victor-Faugier sera complètement fermée à la circulation lundi et mardi pour l'installation d'une grue sur le chantier de l'Ocagère. Je vous le disais en titre, l'hôpital de Vienne a publié son bilan. Et la tendance nationale se confirme. L'épidémie de Covid reprend doucement mais sûrement. 11 patients étaient hospitalisés à Vienne la semaine dernière. Pour l'instant, l'organisation n'est pas impactée. Mais l'établissement note surtout une baisse du personnel soignant de l'ordre de 6-7% depuis fin septembre. Autre chiffre, le taux de chômage a baissé de 4,2% en un an sur Vienne. Aujourd'hui, plus de 500 offres sont à pourvoir dans différents secteurs, notamment celui de l'industrie. C'est pour ça que le Pôle emploi avec Vienne Condrieux Agglomération organise une semaine de l'industrie à partir du 22 novembre. Écoutez la directrice du Pôle emploi de Vienne, Hélène Calvetti. Donc la semaine de l'industrie est une semaine qui a pour objet de promouvoir les métiers de l'industrie, qui sont des métiers porteurs d'emploi. Avec Vienne Condrieux Agglomération qui nous a réunis, on a mis en place des tas d'actions. L'une des premières, c'est la visite de plusieurs entreprises du territoire qui sont conscients qu'il faut montrer les métiers, ouvrir leurs portes. On va donc organiser des visites entreprises. Il y en aura pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les collégiens et les lycées. L'objectif étant, c'est de découvrir les métiers qui sont porteurs d'emploi et qui permettent de décrocher un emploi. Il y aura aussi la mise en avant du lycée Galilée, qui est aussi un lycée industrie, avec des tas de formations sur le territoire qui permettent de trouver un emploi. Le point final sera le forum de recrutement du 2 décembre, où il y aura entre 40 et 50, puisqu'il y a encore des entreprises qui nous contactent, des entreprises de l'industrie, mais aussi d'autres secteurs d'activité. Donc ne pas hésiter, appelez son conseiller, lui faire un mail, regardez sur poleemploi.fr, vous aurez toutes les infos. L'industrie sur notre territoire est un secteur qui est toujours en mouvement. D'abord, les métiers de l'industrie changent, bougent, s'adaptent. Et il y a effectivement des nouveaux métiers qui ne sont pas connus, ou d'anciens métiers qui ont beaucoup évolué. Et si on reste sur une idée d'il y a 15 ans, on se trompe. Donc ne pas hésiter à se renseigner. Et justement, cette semaine de l'industrie est faite pour cela. Venez vérifier par vous-même comment se déroulent les métiers, dans quelles conditions, etc. C'est la meilleure façon de vous faire une idée juste des métiers de l'industrie. Pour connaître les différentes actions sur notre territoire, vous pouvez contacter le Pôle emploi de Vienne. On l'a appris cette semaine, les travaux du stade nautique de Saint-Romain-en-Galle ont pris du retard. La réouverture est prévue pour le moment en décembre 2022. Au lieu de janvier 2022, l'école de natation est donc suspendue jusqu'en 2023. Une journée consacrée à la Légion d'honneur. C'était ce mercredi à Vienne avec la projection d'un documentaire. L'inauguration de l'esplanade de la Légion d'honneur devant la médiathèque Le 30 et le lancement d'une grande exposition au premier étage de la salle des fêtes. Si la Légion d'honneur m'était comptée, on revient sur l'origine de cette distinction et l'organisation de l'ordre à découvrir jusqu'au 5 décembre. On a du sport ce week-end. Un match à domicile pour le CS Vienne ce dimanche. Il rencontre le stade métropolitain qui regroupe le Rugby Club de Rieux et l'Asvel Rugby. Coup d'envoi à 15h après le match des espoirs. Et puis ce samedi, il y a le Trail des Forges à Pont-Évêque avec deux parcours inédits, un de 9 km et un de 21 km. Les deux courses se font en nocturne à partir de 18h30. Vous avez aussi une course enfant dans l'après-midi. Les inscriptions se font en ligne sur le site chronométrage.com. Ce week-end, on a aussi le salon de la bière artisanale à septembre, demain et dimanche au gymnase. 60 bières de la région vont être présentées. Vous aurez aussi des ateliers de biérologie, de brassage et de recyclage. Enfin, notez dans votre agenda la date du 7 décembre, deuxième soirée économique organisée par Vienna Tout Commerce. L'association fait venir le célèbre conférencier Michael Aguilar sur la thématique « Faisait la différence ». La soirée est ouverte à tous, entrepreneurs, salariés, grand public. Au manège, donc le mardi 7 décembre, les places sont déjà en vente sur le site de Vienna Tout Commerce. Passez un très bon week-end, une belle semaine toujours sur Vienna TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501